Le GH5S, il n'est pas du tout fait pour vous, et avec Albert, on n'a pas du tout peur de braver les éléments. On va escalader le mont Montmartre ce soir, en pleine neige, en pleine compète, pour vous prouver qu'on a raison. Quel temps fait-il ? Si seulement je savais skier. Albert, regarde là-bas dans la brume, on voit le sommet, c'est bon, on ne sera pas obligé de manger ton deuxième pied. C'est bon, j'ai l'appareil, tu veux lâcher ? Ça y est, on est enfin arrivé en haut du mont Martre, hein, et temps de prendre un bon petit chocolat, Albert, on l'a bien mérité. Mais par contre, on est là pour vous parler d'une chose beaucoup plus grave, pourquoi le GH5S n'est pas fait pour vous ? C'est vrai que beaucoup de monde se trompe sur cette caméra, n'est-ce pas Albert ? Bah oui, puisque les gens pensent que le GH5S, c'est l'évolution du GH5, alors que pas du tout, c'est une branche de spécialisation du GH5. Le GH5S, c'est une autre caméra qui n'est pas fait pour faire ce que le GH5 fait, c'est pas pour les mêmes catégories de personnes, c'est pas les mêmes utilisations. Et justement, pour vous expliquer ça, on va vous dire pour qui c'est fait, et à quoi ça sert un GH5S. C'est parti ! Bon, finalement, on a décidé de se réfugier à l'intérieur avec Albert, parce que tourner dans ces conditions, comme vous le verrez dans certaines séquences qu'on a prises, les flocons de neige se collèguent complètement sur l'objectif. Sur les objectifs, sur nous, sur la barre, partout. Voilà, on garantit pas les qualités optiques des tests qu'on a faits, mais c'était des conditions un petit peu extrêmes. Et on va parler donc maintenant du GH5S, et de ce qu'il a, et surtout de ce qu'il n'a pas. On s'excuse pour l'éclairage, mais là, c'est la nuit, on est... D'ailleurs, j'entends des bruits là-bas derrière, on est dans les locaux de SOCINÉ, on s'est éclairé un peu sommairement, pour terminer cette vidéo, pendant qu'il y a la tempête de neige dehors. Avant d'aller rentrer, se coucher. Non, on se couche pas, après on attaque le montage. Tu attaques le montage. Non, on travaille à quatre mains. Je comprends tous les mots qui sortent de ta bouche, mais mi-bout à bouche, ça n'a aucun sens. Donc voilà la bête, le GH5S, très peu reconnaissable par rapport au GH5, à part un très beau bouton rouge. On pourrait s'extasier des heures devant ce bouton rouge. Panasonic, il y a une petite bague rouge, et un petit S rouge. Panasonic, si vous pouviez mettre des boutons de couleur comme ça, prochaine fois, je trouve ça trop classe. C'est classe, hein ? Ouais, je pense qu'on va faire une vidéo d'à peu près une heure sur le bouton rec du GH5S. En macro. En macro, voilà, je vais faire des petits effets d'éclairage, des petits trucs, ça va être chouette. Plus sérieusement, Albert, par rapport au GH5, le GH5S, avant de parler de ce qu'il a en plus, on va d'abord parler de ce qu'il a en moins. L'Ibis. L'Ibis. Tout le monde en a parlé. L'Ibis, ça veut dire In Body Image Stabilization. C'est la stabilisation du capteur. Elle est absolument géniale sur le GH5, mais cette stabilisation, paradoxalement, peut poser des problèmes pour des productions plus pro. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu dans quelle situation une stabilisation de capteur peut poser des problèmes ? À chaque fois que tu vas mettre ta caméra sur un stabilisateur type Gimbal, Ronin, Movie, enfin ce que tu veux, tu vas avoir la stabilisation du capteur qui va rentrer en conflit avec la stabilisation du Ronin. On peut le voir notamment avec, si tu as un smartphone et un Osmo, et que tu mets la stabilisation sur ton smartphone et ton Osmo, tu as ton image qui, c'est comme si une feuille ondulée. Tu as l'impression de wiggle. De wiggle. De wiggle. Et le truc, c'est que même si vous bloquez la stabilisation dans un GH5, il est quand même maintenu par des électro-aimants. Donc si ça tape dur, par exemple, tu accroches un GH5 à une bagnole avec un stabilisateur, et que ça tape très dur, le capteur risque de bouger quand même. Énorme. Énorme. Donc si vous voulez attacher un GH5 sur une voiture, il vous faut un GH5S. En gros, c'est un petit peu ça. Nous, quand on travaille en tant que professionnel, on a des harnachements qui permettent de stabiliser l'ensemble. La caméra, le follow focus, enfin tout l'attirail. C'est pour ça que sur les très grosses caméras, des RED, des ARRI ou ce genre de choses, il n'y a pas de stabilisation du capteur. Et ce n'est pas une technologie qu'on va voir débarquer dans ces caméras-là. Mais comme tu n'as pas non plus sur les ARRI ou les RED d'autofocus ou de choses comme ça. Parce que ça ne sert à rien en production pro. Attention, on n'est pas en train de dire que le GH5, avec sa stabilisation, n'est pas un outil qu'on peut utiliser en pro, mais il va servir à certaines choses et ça, ça va servir à d'autres choses. Après, peut-être que Sony, Panasonic ou un autre va trouver une technologie qui va permettre au capteur, quand on désactive la stabilisation, d'être complètement rigide et fixe. Mais pour l'instant, cette technologie n'existe pas. Non. 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 On y travaille avec Albert. On a réfléchi un truc avec la Superglue 3 que tu fais couler dans le boissier. Ah merde, il ne faut pas le dire. Maintenant, on va parler de quelque chose que le GH5 a en plus. Eh bien, c'est qu'il a un capteur qui n'est pas complètement différent, mais différent quand même du GH5. Pour vous expliquer ça, d'abord, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Caleb Pike, qui a très très bien expliqué les choses et certainement mieux que nous. Nous, on va essayer de vous expliquer ça simplement et sommairement. Une caméra, il y a un paradoxe, c'est que l'image qui rentre, elle rentre dans un rond et le capteur que vous avez derrière, c'est un rectangle. Dans le cas du GH5, le rectangle, les bouts du rectangle, touchent parfaitement les bords du cercle optique. Ce qui fait que quand vous prenez, par exemple, une photo avec un GH5, qui a un ADN photo plus prononcé que le GH5S, et que vous la prenez en 4 tiers, vous allez utiliser toute la surface du capteur. Par contre, si vous filmez, par exemple, en 16-9 ou en 17-9, qui sont des formats un petit peu de vidéos, là, vous allez utiliser finalement moins de surface utile du capteur pour avoir votre image. Donc, elle va être légèrement moins bonne. Puisque le 4 tiers, c'est 4 tiers d'une image, et le 16-9e, c'est 16-9e. C'est beaucoup plus aplatif. Et du coup, tu n'utilises pas tout l'excédent et pas utilisé pour faire l'image. Ce qu'ils ont fait de malin avec le GH5S, c'est qu'ils ont ramené ce qu'ils avaient fait avec le GH2 chez Panasonic. C'est un capteur multi-aspect, multi-ratio. En fait, le capteur est légèrement plus grand que le cercle optique, donc, les coins ne servent à rien. Mais par contre, là où ça devient malin, c'est que quand on travaille en vidéo, donc on va généralement être en 16-9, en 17-9, enfin, tous les formats traditionnels du cinéma. En 35e. Voilà, ça va utiliser beaucoup plus la surface du capteur, donc on aura une meilleure qualité. Tu as dit quoi, en fait, comme bêtise ? Je ne sais plus, j'ai essayé de me la refaire dans la tête. Le 36-9e, tu sais, le format, le fil. Donc, ce qui nous confirme, encore une chose, un indice, mon cher Watson, que le GH5S a un ADN vidéo, cinéma, fiction, beaucoup plus prononcé que le GH5, qui, lui, va avoir une polyvalence pour vidéo, fiction, mais il peut aussi faire de la photo. Ils ont carrément démocratisé le truc, c'est-à-dire que depuis des années, tout le monde sait qu'on filme avec les Miroirless ou les DSLR, mais il n'y a aucune marque qui, jusqu'à présent, a fait ce qu'a fait Panasonic. Un, c'est d'ailleurs débrider le boîtier pour passer la limite de l'enregistrement de 30 minutes en payant la taxe sur les caméras. Donc, ce n'est pas considéré comme un appareil photo, mais comme une caméra. Et là, maintenant, ils affirment clairement leur position en disant, voilà, on fait des Miroirless qui sont faits pour filmer et pas pour... Voilà, avec des capteurs qui sont adaptés à la vidéo. Complètement. On joue un peu à monsieur plus, monsieur moins avec cette caméra, on retombe dans les moins. Albert, scandale, deuxième scandale, pas d'Ibis. Et en plus, j'ai moins de mégapixels. Mais pourquoi c'est donc ? Mais parce que, Jamie, si tu as moins de mégapixels sur ton capteur, tes photodiodes sont donc plus grosses, ce qui te permet d'avoir des meilleures performances en basse lumière. Et c'est surtout pour ça qu'il est excellent, le GH5S, c'est ses performances à basse lumière au pro rata de sa taille de capteur. On en parlera quand on parlera de l'Alpha 7S. Ce n'est pas monstrueux ce qu'il fait en basse luminosité, mais par rapport au GH5 traditionnel, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Non, vraiment, c'est hyper utilisateur d'Alpha 7S2 depuis un certain temps. J'ai été vraiment très, très agréablement surpris par la qualité qu'il est capable de sortir en basse lumière, le GH5S. Mais comme d'habitude, en optique, en photo, en vidéo, on paye toujours le prix d'une qualité. Il n'y a pas de montagne sans valet. En fait, pour avoir de meilleures performances en basse luminosité, il nous faut des photodiodes, comme tu l'as dit, beaucoup plus grosses. Sur le GH5S, les photodiodes font 4,7 microns, alors que sur le GH5, ça fait 3,3 microns. Donc, c'est beaucoup plus gros en microns. En pourcentage, c'est... C'est énorme. C'est énorme. Et on vous le montre dans ces exemples, c'est vrai qu'en basse lumière, il arrache quand même un petit peu sa maman. On est vraiment un cran au-dessus, un gros cran au-dessus du GH5. Moi, je ne le trouve pas mauvais en basse luminosité, le GH5. J'avais fait le tournage d'une vidéo Paris la nuit avec le GH5. Pour filmer une nuit qui ressemble à la nuit, ça va. Mais par contre, pour faire remonter de la lumière dans un endroit où il n'y en a pas et des détails, ça, c'est un truc, là encore, on est dans la spécialisation. Il faut comprendre qu'en fiction, et tu me le confirmes, toi qui as un passif de faire les lumières en fiction, on aime les éclairages subtils. Bon, ce n'est pas notre cas ce soir, mais on aime les éclairages subtils avec des ondes qui se dessinent un petit peu. Donc, tous les détails, justement, là, il faut qu'on puisse monter en ISO très, très haut pour avoir ce type d'ambiance. Parce que j'ai vu des images que tu m'as montrées du GH5 en basse lumière, c'est que tu as une espèce de bouillie de pixels où tu n'as plus du tout de détails là où tu en as besoin. Tu ne vois plus du tout les formes et tu as des espèces comme ça d'aberrations vertes. C'est ce que tu me disais, la chromie shift complètement en basse luminosité. Alors que c'est beaucoup plus respecté pour le GH5S. Comme on vous l'a dit au début, ce n'est pas un test complet. Là, on l'a utilisé pendant deux soirées à faire un petit peu des images dans le noir et à s'amuser avec la neige. On s'est surtout amusé avec la neige. Pas mal. Surtout Albert. Regardez ses glissades quand même. Une chose aussi qu'ils ont ajouté, c'est en termes d'images par seconde, sur le GH5, on peut faire au maximum du 180 images par seconde parce qu'il y a déjà des beaux ralentis. Là, on peut monter jusqu'à 240. Je n'ai pas trouvé que la qualité était oufissime à 240 images par seconde. Tu as moins de pixels à traiter donc c'est plus facile de monter. Mais peut-être que ça donne du coup un meilleur 120 que le GH5. Mais on n'a pas fait ce test-là. Il faudra le tester. La qualité du GH5 en ralenti était excellente. Elle était bien meilleure que celle de Sony sur les ralentis. Alors, bien évidemment, on ne peut pas se quitter parce que tout le monde veut faire cette vidéo. Comparer les performances du GH5S avec l'A7S2 de chez Sony, c'est un peu absurde. Comparer du full frame avec ces caméras-là, ce n'est pas vraiment comparable. ça ne sert pas à la même chose. Parce que, bien évidemment, un capteur full frame, ça a fait rentrer beaucoup plus de lumière. On a des optiques aussi qui vont avec, beaucoup plus lourdes mais qui sont beaucoup plus performantes. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que si on choisit ce type de caméra aussi, ce n'est pas que parce qu'elles sont petites avec des petits objectifs pas chers, légères. C'est qu'il y a un gros problème quand on filme, ce qu'on appelle le rolling shutter. et un plus petit capteur va largement diminuer ses effets du rolling shutter. Le rolling shutter, c'est la manière dont le capteur scanne l'image de haut en bas. Et ce qui se passe, c'est qu'avec un grand capteur, il va mettre beaucoup plus de temps à scanner l'image de haut en bas que sur un petit capteur. Du coup, quand tu bouges ton gros capteur, l'image qui est à gauche finit à droite en bas. C'est ça qui donne les courbes molles, en fait, qui donne ce côté caoutchouteux au monde. C'est une merde, l'Alpha 7S II en rolling shutter. Il faut ultra stabiliser ton boîtier, il faut le mettre sur des gimbal, il faut l'équiper comme pas d'oeufs pour ne pas avoir de rolling shutter sur tes mouvements de panne et tout, c'est un enfer. Donc, on peut dire que le GH5S, c'est pas mal du tout pour filmer du mouvement en basse luminosité. Mais grave, grave. C'est une super action cam, c'est une super crash cam, le GH5S. C'est la caméra que je vais mettre sur mon gimbal, sur ma avant toute voiture, à l'avant de mon film Mad Max. En fait, c'est ce que Panasonic a vraiment très très bien réussi avec le GH5S. Il l'a spécialisé pour des demandes de gens qui font de la fiction, qui font du cinéma, qui utilisent ça vraiment comme une caméra qu'on va mettre sur un stabilisateur ou un trépied pour la sortir avec par exemple la EVA1 de chez Panasonic qui vient de sortir ou d'autres caméras. Les gens qui regardent cette caméra, ils regardent ses spécificités techniques, ils ne regardent pas la caméra. C'est des gens qui n'ont même pas l'intention d'achat de la caméra. Certains ont acheté le GH5 et ne comprennent pas pourquoi Panasonic sort un GH5S et ils sont dans l'interrogation en pensant qu'ils sont traités que c'est un but commercial. mais la vérité c'est que l'utilisation de cette caméra est différente et les spécificités techniques sont faites pour répondre à d'autres utilisateurs. Et tu la conseillerais à qui dans ta clientèle pro ? Pour tous les mecs qui font des clips en basse lumière qui sont toujours en train de galérer en me demandant 22 spots, 45 batteries, c'est top. Pour tous les types qui vont taper de l'extérieur en faible luminosité et qui veulent la qualité du GH5 c'est topissime. Pour tous les types aussi qui font de l'incruste des choses comme ça c'est une super cam. Je me fais déjà quand même une opinion et ça confirme ce que je pensais déjà pour qui n'est pas fait le GH5S c'est absolument pas fait pour youtubeurs, reporters, toutes les personnes qui ont besoin d'une caméra qu'on utilise rapidement qu'on n'a pas toujours un trépied on n'a pas toujours un gimbal en situation de reportage le GH5 reste quand même le grand seigneur de ces exercices là absolument à déconseiller aux vloggeurs parce que ça au bout d'un au bout d'un d'un manche joby d'un gorillapod vous avez vu les tests de stabilisation ça ira pas du tout alors peut-être il y a une catégorie de youtubeurs qui peut être intéressé par cette caméra c'est les gens qui font de l'urbex souvent ils ont besoin quand même de caméras très performantes en basse luminosité alors ils vont avoir des problèmes de stabilisation mais c'est un bon compromis ça fait quand même dans le mouvement c'est moins craintif qu'un Sony ou qu'un full frame donc ça peut être une caméra intéressante pour l'urbex mais pour tous les autres non je déconseille cette caméra elle est formidable mais elle n'est pas faite pour vous si vous avez le GH5 et on le redit encore une fois le GH5 est formidable c'est la caméra de Run&Gun c'est la caméra qui permet de faire tout un tas de choses vous n'allez pas avoir une meilleure qualité avec le GH5S voire le contraire là il faut mieux investir dans des optiques si tu as déjà le GH5 hein ? ou les louer ? ouais ou les louer chez la SOS Ciné puisqu'on a puisque nous avons cet assortiment d'optiques voilà en tout cas on espère que cette vidéo a un peu éclairé votre lanterne c'est le cas de le dire nous en tout cas on s'est bien éclaté à faire ça dans la neige et éclaté dans tous les sens du terme on a quelques bleus pour confirmer qu'il y a eu des bonnes glissades et n'oubliez pas parce que bien sûr on peut remercier notre partenaire puisqu'il est là SOS Ciné n'hésitez pas à venir louer des matériels et si vous utilisez le code promo SOS Ciné vous aurez moins 5% de euh oui moins 5% de réduction sauf sur les raids et les harry c'est ça non non mais si tu as envie de louer une raid pour t'amuser et filmer tes vidéos de vacances il n'y a aucun souci je me ferai un plaisir de te la louer pendant tout le mois d'août fais gaffe tu vas avoir un disque qui va débarquer comme d'habitude n'oubliez pas Albert les petits thumbs up n'oubliez pas le petit tipeee tu sais faire ça le petit tipeee hein une petite envie de tipeee on vous retrouve très très bientôt pour une autre vidéo de SOS Shoot et d'ici là Shoot est bien c'est-il pas à manger à 5 ? je vais très loin sur des bons aplats moi j'aime la nuit qui ressemble à la nuit monsieur YouTube Monet comme d'habitude et je lâche l'appareil hein merde j'aime l'imperfection ça me met en valeur la phrase pas prétentieuse déjà oh 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 on fait un 5e quoi les deux abrutis parce qu'il y a une autre merci Sous-titrage Société Radio-Canada